... Tout le monde veut la paix, c'est ça qu'on souhaite. Voilà, on a perdu beaucoup de parents. Moi j'ai perdu ma propre femme. S'il n'y avait pas cette guerre, alors là je venais avec elle ici m'asseoir. ... Début 2012, un groupe d'insurgés armés a pris le contrôle du nord du Mali. Ce conflit, qui oppose souvent des Maliens à d'autres Maliens, a attisé les tensions sociales entre les groupes ethniques de la région, déchiré les communautés et instauré la méfiance. ... En juin 2013, Oxfam et ses partenaires ont interrogé près de 2000 personnes affectées par ce conflit pour recueillir leur opinion sur la réconciliation au sein et entre communautés. Elles ont toutes été unanimes sur un fait. Jamais les conflits précédents n'ont autant destructuré les relations sociales. Cherif, un élèveur vivant adoré, une localité de Gao, dit que sa famille a peur. Elle craint des représailles. ... ... ... ... Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Cette crise a été destructrice et beaucoup ont été contraints de fuir la violence. Certains ont fui vers le sud du Mali pour échapper à la violence et aux violations des droits humains. D'autres, comme Badre, se sont refugiés dans le pays voisin. Je voulais la sécurité à ma petite fille. D'abord, elle a pris l'handicap du côté de la main gauche. J'ai préféré qu'elle soit en sécurité. Je me suis échappé du Mali. J'ai laissé ma voiture et presque tous mes bagages. Je suis venu juste avec deux patelons. Près de la moitié des déplacés internes et des réfugiés interrogés déclarent vouloir rentrer mais pensent qu'ils ne seront pas bien accueillis à leur retour. Cependant, la plupart espèrent retourner chez eux et pensent que la paix sera rétablie. Abdoulaye, éleveur, fait partie de ceux qui ont choisi de rester à Gao. Il affirme que le gouvernement doit jouer un rôle clé dans la réconciliation. Les communautés interrogées réclament de nouvelles réformes juridiques pour garantir les droits de tous les Maliens et juger ceux qui sont responsables de crimes. Des projets dédiés au développement du Nord contribueraient également à la cicatrisation des plaies profondes. Près de 4 milliards de dollars d'aides ont été promis pour reconstruire le Mali et cette aide doit être gérée au profit des populations de la région. Comme Abdoulaye, Taliyat, une ancienne femme d'affaires, a préféré rester à Gao. Elle affirme que si tous ses efforts sont communés avec un dialogue franc et ouvert, la paix peut être possible. En Nord-Mali, pluriel et apaisé est possible. Le dialogue pour la réconciliation impliquant tous les citoyens, en particulier les femmes et les jeunes, devra valoriser les complémentarités et respecter les différences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada